... Jean-Claude Van Varenberg n'est encore qu'un adolescent rachitique, mais il rêve déjà à d'autres horizons. On lui propose une place de danseur à l'Opéra de Paris. Il préfère tenter sa chance en Amérique. Perdu dans la fume d'Hollywood, sans permis de travail, six années de galère commencent pour lui. Jean-Claude vit dans une caravane, livreur de pizzas, installateur de moquettes, chauffeur, videur. Il colle ses CV sur les pardrises de limousines de Beverly Hills. Dans un restaurant, il coince un producteur. Lui sort le grand jeu et le grand écart. Un nouvel homéné, il s'appelle Jean-Claude Van Damme. Quand je suis arrivé, il n'y avait aucun contact. La langue, ce n'était pas là. Et les gens, il n'y a personne qui m'a aidé. Donc c'était très très dur moralement. Je pensais à la famille, je pensais au pays, à Belgique, que vous savez, mon petit café, ma bonne nourriture. Et c'était un pays très dur. C'est sans pitié. Quand je faisais du karaté à l'âge de 11, 12 ans, j'ai commencé à Bruxelles, il y avait une routine à suivre, un but à atteindre. Quand je suis venu aux USA, j'ai pensé que c'était une classe de karaté, où je devais commencer avec la ceinture blanche, jaune, bleue, brune, noire. Van Damme pèse aujourd'hui 6 millions de dollars par film. Malgré sa réussite fracassante et son apparente sérénité, il reste profondément instable. A 34 ans, Jean-Claude s'est déjà marié 4 fois. Sa vie est truffée de joie intense, comme l'été dernier, au mariage de sa soeur à Bruxelles, mais aussi de scandales mémorables. La police a récemment dû intervenir chez lui lors d'une violente scène de ménage. Il ne faut pas trop s'en faire dans la vie. Ce qu'il faut le plus, c'est être heureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens à mon niveau, des acteurs de mon âge, qui ne fonctionnent pas bien, parce que je dis ça. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont un succès total, ils ont tellement d'argent et des amis autour d'eux qui veulent quelque chose, juste quelque chose. Ils ne savent pas apprécier la vie. Van Damme déguste. Lui, il sait ce qu'il veut. Il réalise aujourd'hui son propre long métrage. Le quest sera d'après lui, le bénur des arts martiaux. Son dernier film comme acteur lui vaut la colère de son producteur. En cause, sont-vous immodérés du téléphone portable ? Facture, 2 millions de francs belges. Le film sortira quand même chez nous, mercredi. Quand je fais un combat, je sais exactement, avant de commencer le combat, je sais comment ça sera dans le cutting room, dans la salle de montage. Donc, je ne perds pas tant, pas d'argent, et je sais exactement quand je dis à un combattant, ferme ton point comme ça, et faisons un close-up de son oeil, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Le cinéma, les films, il faut exagérer, tous les mouvements. Un jour, j'ai vu Tyson dans une émission de TV aux USA, et il faisait un petit sparring, mais il faisait... Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est un an ou quoi ? Mais faire un uppercut, c'est très serré, il faut se protéger, et puis un crochet, il ne perd pas de condition physique, il ne perd pas de souffle, et tous les mouvements, c'est rapide, tandis que dans les films, c'est... Et il faut bien exagérer, à la John Wayne, pour montrer le son. Et ça, c'est le cinéma. Je m'entraîne tous les jours, deux, trois heures par jour, sur le dimanche, là, je me relaxe, et si je n'aurai pas d'entraînement, je serai vraiment tout à fait différent. Je vais m'entraîner presque tous les jours. Notre Jean-Claude Van Varenberg, plus connu sous le nom de Van Damme, n'a pas toujours été le beau grand gaillard d'aujourd'hui. Des propres dires de son entraîneur, à 12 ans, Jean-Claude est aimé comme un pot, myope comme une taupe, et raide comme un piquet. Le plus grand combat, c'est le combat contre moi-même. J'avais des problèmes d'élocution, étant jeune, et j'ai un garçon très anxieux, très insécuré. Le karaté sera sa planche de salut. Adolescent, il ne pense plus qu'à ça. Au plus ses muscles gonfles, au plus le petit Jean-Claude pense à son rêve d'enfant, devenir une star en Amérique. Il s'exile en 1979 à Los Angeles, revient dépité, mais repartira au début des années 80. Il n'a pas de carte verte, fait tous les petits boulots, se marie pour la deuxième fois, et part même à Hong Kong, à la rencontre des frères Shaw, les producteurs qui lanceront Bruce Lee. Toujours rien. Ce sera Menaem Golan, qui lui donnera sa chance en 87. Van Damme le charme sur un coup de bluff, et se voit offrir le premier rôle de Bloodsport. Sa carrière s'envole, et par la même occasion, il remet le culte du corps au-devant de la scène. Tout ça, j'ai fait ma première cascade, j'aurais pas dû le faire. On appelle ça burn, burn road. Vous en avez d'autres comme ça ? Hein ? Vous en avez d'autres comme ça ? C'est là les fausses. Mais après c'est bien payé. Alors qu'est-ce que je veux faire ? Je vais chercher quelque chose d'inusual. Quelque chose difficile. C'est j'ai gagné. L'origine c'est très important, parce que là, il doit être cut. Cut c'est de dire avec une définition dans le corps, qu'on voit la beauté du corps, avec l'expression physique devant la caméra. C'est très important. Parce que, si tu veux, les gens, ils ont un rêve. Et c'est le role model. As an action hero in the movie. C'est-à-dire, c'est un héros d'action sur l'écran. Si tu vois quelqu'un comme Steven Seagal, où il est gros, c'est pas beau. Si tu vois quelqu'un comme Bruce Lee, tu as les émotions, tu as envie de devenir comme lui. Et ça, c'est le bon exemple pour les jeunes. Mais on ne peut pas faire un très grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut aller de A à B, B et C, jusqu'à Z. Mais on ne peut pas sauter de A à Z. Ça peut être très dangereux. C'est juste le début. J'ai vu ça avant. Tout ce film, quand ils sortent, les structures sont tellement organisées qu'ils ne sortent jamais un film d'action en même temps. Donc, ce qui se passe, on a chacun notre moment de gloire. Ma vie est là-bas, mais quand même, j'ai toujours la nostalgie de ma petite belle logique. est-ce que j'en suis là-bas, on a chacun leur a phenomenal, on a chacun des aspects de nombre de la morale. J'ai toujours la 않은... Voilà. C'est-à-dire que j'en suis là-bas. 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 Merci.